FC Barcelone envisage de vendre Jules Koundé cet été. Le FC Barcelone envisage le talent prometteur de Rafael Omiedica pour renforcer son milieu de terrain. Le FC Barcelone lance une offensive pour attirer Adrien Rabiot, bataille féroce sur le marché des transferts. Le Barça planifie un mercato ambitieux malgré des contraintes financières. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. L'aventure de l'international tricolore Jules Koundé au FC Barcelone pourrait bien être compromis. Le futur de Jules Koundé au FC Barcelone semble incertain. Le club catalan, suffisamment pourvu en défense centrale, envisage de se séparer de l'international français lors du prochain mercato estival, selon les informations de Mundo Deportivo. Le champion d'Espagne en titre est ouvert à l'idée d'écouter les propositions pour Koundé, estimant posséder un effectif suffisamment compétent à ce poste avec Inigo Martínez, Ronaldo Araujo, Andréas Christensen, Pocu Barsi et Eric Garcia, prêté à Géronne. En plus de répondre à ses besoins sportifs, cette bande pourrait également permettre au Barça de renflouer ses caisses. Koundé est lié au club jusqu'en juin 2027 et les dirigeants espagnols espèrent récupérer une somme considérable pour le défenseur, acquis pour 50 millions d'euros en provenance du FC Séville durant l'été 2022. Le FC Barcelone, en quête de renforts cruciaux pour dynamiser son milieu de terrain, concentre son regard à viser sur Rafael Omiedica, le milieu de terrain émérite du club Bruges. Les médias espagnols, notamment Fitch Ares, révèlent l'intérêt fervent des dirigeants catalans pour le jeune international nigérian de 22 ans. Arrivé à Bruges en 2022 en provenance du FC Mityland pour une somme considérable de 9,5 millions d'euros, Omiedica a rapidement ébloui les observateurs, propulsant sa valeur actuelle à une impressionnante estimation de 20 millions d'euros. Au cours de cette saison captivant, le talentueux milieu de terrain a démontré une présence remarquable sur le terrain, contribuant de manière significative avec un but et une phase décisive en 32 rencontres. Cette performance solide et constante a naturellement attiré l'attention des recruteurs du FC Barcelone, qui voient en lui un ajout prometteur pour renforcer leur équipe. Le contrat en cours de Rafael Omiedica avec le club Bruges s'étend jusqu'en juin 2027, un détail crucial qui pourrait influencer les négociations à venir. La durée substantielle de son engagement souligne la stabilité et la confiance mutuelle entre le joueur et son club actuel, ajoutant un élément supplémentaire à la complexité des tractations. Dans le contexte dynamique du marché des transferts, cette potentielle acquisition pourrait apporter une nouvelle dynamique au FC Barcelone, tout en offrant à Rafael Omiedica une opportunité excitante de s'épanouir dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde du football. Les prochaines semaines promettent d'être passionnantes alors que les négociations entre les deux clubs pourraient façonner le destin sportif de ce jeune prodige nigérian. Le FC Barcelone se trouve actuellement en plein processus de planification pour son prochain mercato estival, déployant une offensive stratégique visant à convaincre Adrien Rabiot de troquer son maillot de la Juventus contre celui des Blogranas. En fin de contrat à la fin de la saison avec la Juventus, Rabiot émerge comme une cible de choix pour le club catalan, qui cherche à renforcer son milieu de terrain de manière économiquement astucieuse. Selon les informations provenant de la Stampa, le FC Barcelone exprime un vif intérêt pour le talentueux milieu de terrain français et s'active déjà dans l'ombre pour peaufiner une offre séduisante. Dans cette quête, le club catalan prévoit d'exercer une pression calculée sur Rabiot et son entourage, déployant des arguments convaincants afin de le persuader de rejoindre les rangs du Barça. Cependant, la compétition pour Rabiot s'annonce féroce, avec des mastodontes européens tels que le Bayern Munich également dans la course. La Juventus, de son côté, ne compte pas abandonner facilement et espère toujours prolonger le contrat du talentueux milieu de terrain. Cette bataille pour les services de Rabiot ajoute une dimension captivante au marché des transferts estivales, où les enjeux financiers et sportifs s'entremêlent dans une danse complexe. Le FC Barcelone, conscient des défis à relever, met en œuvre une approche minutieuse, combinant stratégies sportives et négociations habiles pour séduire Rabiot. Les prochains mois promettent ainsi d'être une période cruciale, ponctuée de négociations intenses, alors que le Barça aspire à renforcer ses rangs avec un joueur de la trempe d'Adrien Rabiot, tout en naviguant habilement dans un marché du football toujours aussi compétitif. Même si le Barça jongle toujours avec des finances compliquées, cela ne l'empêche visiblement pas d'être confiant pour le mercato estival. Du côté du Barça, on a du pain sur la planche dans les mois à venir. Le club Cataslan se concentre sur la succession de Xavi Hernández tout en planifiant la saison 2024 à 2025 pour renforcer l'équipe en fonction des besoins détectés cette saison. Comme le réveil Mundo Deportivo, Deko, directeur sportif, souligne l'importance de penser au futur en février, avec des réunions d'observation et des analyses financières. Quevar Achrelia, la folle priorité. D'après le média catalan, les points clés à renforcer selon le Barça incluent un milieu de terrain de haut niveau, un ailié gauche pur, et éventuellement un nouveau latéral gauche en fonction de l'avenir d'Alejandro Balde. L'absence de déséquilibre sur les ailes est évidente, notamment avec le départ d'Ousmane Dembélé et la nécessité d'un ailié gauche pur. Le FC Barcelone envisage 1-4-3, 3 comme formation principale, nécessitant un ailié gauche offensif et buteur. Des joueurs comme Gabriel Martinelli, Kaash Bisha Kevar Achrelia, et Kaourou Mitoma sont considérés comme des options, avec un intérêt particulier pour Martinelli et Kevar Achrelia. Concernant le milieu de terrain, le club vise à recruter un milieu défensif de haut niveau, avec Amadou Onana du FC Everton en pôle position. Dion Lopi de l'Almeria est également une option plus abordable. Pour le poste de milieu intérieur, Alex Garcia de Géronne est fortement envisagé, avec un coût estimé entre 14 et 20 millions d'euros. Des dossiers qu'il va néanmoins falloir financer. Avec de gros départs. Pour résumer, le Barça prépare un mercato estival ambitieux malgré des finances délicates. Le directeur sportif, DECO, souligne l'importance de planifier l'avenir avec des réunions et des analyses financières. Les priorités incluent un milieu de terrain de haut niveau, un ailié gauche pur, et éventuellement un nouveau latéral gauche.